Yo les gars, vous allez bien ou quoi ? Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo d'analyse du trailer de lancement de Red Dead Redemption 2. C'est le tout dernier trailer du jeu et bien tout fraîchement de paraître, il y a maintenant de cela 8 minutes. Donc il est très court et dure tout simplement 1 minute, pile poil tout rond. Et il est vraiment très intéressant, on peut voir de nouvelles images très intéressantes du jeu. Pas grand chose en termes de nouveautés, en termes d'animation spéciale ou de choses à faire dans le jeu. Là c'est plutôt un trailer qui principalement se base sur l'énergie et le dynamisme à mort en fait de l'histoire du jeu. Donc c'est une très bonne chose, on est parti maintenant pour cette vidéo. Donc on commence directement le trailer avec cette scène où soit à moitié sous une genre de petite grotte, une scène d'explication entre Arthur Morgan et Dutch. On peut voir en arrière-plan justement tout le camp. On voit de très très près les protagonistes, on voit bien les détails du visage de John et d'Arthur Morgan. Donc c'est quelque chose de très très classe et en tout cas les images sont encore une fois de plus absolument magnifiques. On a ensuite une scène d'un braquet justement où on peut voir deux personnages qui sont mis en avant et en scène. C'est bien évidemment Arthur Morgan et Dutch Van Der Lied qui sont en train de braquer cet homme de la banque qui est en train d'ouvrir tout simplement j'imagine le coffre pour leur refiler l'argent. En tout cas ça sera j'imagine l'une des choses, on passera je pense la majeure partie de notre temps à braquer et à voler. Enfin dans l'émission parce que c'est un peu le but et même le thème d'ailleurs du jeu. On a alors la loi qui fuit l'état et qui fuit, enfin qui fuit pas l'état mais qui fuit plutôt l'autorité excusez-moi et qui fuit les hommes de loi. Du coup je pense qu'on passera majoritairement notre temps à braquer, à voler pour avoir des vifs, de l'argent, bref plein de choses comme ça. Donc ça sera vraiment quelque chose qui sera quotidien si je puis dire encore une fois. On a ensuite une deuxième scène de braquage où cette fois-ci on est sur un train et on peut voir que justement on voit Arthur Morgan en train de donner comme des sacs d'argent ou je ne sais trop quoi. qui donne des sacs en fait à un autre personnage qui lui les réceptionne. On a cette scène où on peut voir le grand Dutch Van Der Lied qui est en train de pointer son pistolet vers un homme donc je pense qu'il va l'abattre. On n'a pas de bruit d'arme à feu qui viendrait justement laisser penser par la suite avec un écran noir que effectivement Dutch a bien tué cet homme. Tout ce qu'il fait c'est qu'il pointe son arme envers cet homme et on ne sait absolument pas justement s'il va le tuer ou non, ça ça restera à voir dans l'histoire du jeu. On a ensuite une scène qui est très intéressante de genre d'engueulade ou de désaccord entre Dutch et Arthur Morgan donc ça commence un petit peu à frictionner entre les deux. On ne sait pas trop, Arthur Morgan ne semble pas être d'accord avec ce que Dutch raconte et ça a l'air vraiment d'être très bizarre. On a ensuite une scène, les potes, qui est absolument magnifique où on peut voir justement qu'il y a Arthur Morgan qui s'échappe de ce fameux train, qui viennent au préalable de braquer et de voler et on voit qu'en fait pour fuir plus vite sur le train qui semble être un petit peu en feu, on peut voir derrière, il se trouve tout simplement sur le cheval de Dutch pour s'enfuir bien plus vite. Donc est-ce qu'on pourra monter à deux sur les montures de temps en temps quand la mission justement ou même pourquoi pas les circonstances nous le permettront ? Ça, ça reste une chose à voir mais en tout cas Rockstar nous montre bien que dans certaines missions, les protagonistes pourront justement être à deux sur le cheval et on voit que voilà tout le monde s'enfuit. Il y a d'ailleurs justement John Marston qui est derrière le cheval de Bill Williamson qui lui a son gros cheval de trait énorme et on voit que d'ailleurs aussi Arthur Morgan est juste derrière Dutch pendant que John Marston est derrière Bill Williamson bien évidemment. Ensuite on a également des autres scènes bien évidemment où là cette fois-ci on peut voir un feu de camp qui est très intéressant puisque là on va pouvoir voir le petit Jack à Bigael, on va également voir aussi Javier Scalara qui est en bas à droite de l'image. Il me semble qu'il y a Long qui est juste là, on voit John Marston, on voit plein de protagonistes que l'on aime. Là cette fois-ci ça ne semble pas vraiment être dans un endroit perdu un peu dans la cambrousse puisqu'il me semble que l'on voit derrière une maison, on voit une habitation. Donc soit ils ont pris possession et ils ont pris entre guillemets en otage la maison si je puis dire et en tout cas peut-être même ses occupants, ça on verra bien mais en tout cas on voit une scène autour d'un feu où on voit tous les protagonistes, en tout cas une bonne partie du jeu et ça honnêtement ça fait quand même vraiment plaisir de voir ce genre de scène parce que c'est tout simplement magnifique et j'ai hâte de voir le petit Jack, c'est le personnage qui m'intrigue le plus. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On a ensuite l'explosion d'un genre de barrage où on voit qu'il y a une genre de diligence, de calèche, j'appelle ça comme vous voulez qui est tout simplement en train de traverser les flammes, le bois, enfin tout ce qui n'en retombe tout simplement. Donc ça c'est une scène très intéressante aussi. On a une autre scène de braquage où on voit que là encore une fois de plus Arthur Morgan a revêté des vêtements un peu changeants. Il est vraiment habillé classe mais sauf qu'il est en train de se cacher parce qu'il y a des personnages justement qui souhaitent un petit peu les arrêter ou arrêter justement ce qu'ils sont en train de faire. On a une scène où on voit Arthur Morgan avec justement John Marston de beaucoup plus près. John Marston toujours fidèle un peu à son style tu vois. Enfin je sais pas en fait dans le 1 il avait un style bien particulier et on se rend compte pardon que ce personnage a vraiment son style depuis depuis qu'il est ce qu'il est quoi au final et c'est vraiment très intéressant. Et on reconnaît aussi sa voix. Je vous mets un petit passage d'ailleurs maintenant. All about Voyeur 2, all about Voyeur 2. Sa voix, enfin voilà qui ne connaît pas cette voix de John Marston c'est vraiment un délire tout particulier. Ensuite on s'approche maintenant vers la fin du trailer qui dure une minute c'est très court je le rappelle. On a tout simplement un wagon qui déraille et on peut voir une scène assez hallucinante où il y a un wagon qui est en train littéralement de se casser la gueule. On a ensuite une autre scène où là c'est John Marston que l'on peut voir un peu de dos qui s'adresse à Arthur Morgan. Il semblerait que ces deux personnages soient peut-être proches ou alors que justement ils soient à de très nombreuses reprises ensemble. Et ça c'est une très bonne chose parce qu'on aime Arthur Morgan. Ce personnage nous donne envie de le découvrir. Mais on aime par-dessus tout John Marston que l'on connaît maintenant depuis le début de la saga des Red Dead Redemption. Et c'est vraiment le personnage phare de cette saga. Et justement je pense qu'il va être aussi présent et de très nombreuses fois à l'écran et même en mission en cinématique avec nous. En tout cas c'est une très bonne chose. On a ensuite une scène où cette fois-ci il y a un ours qui se lève, qui se met debout, qui est très très vénère. Il est très colère l'ours en tout cas. Et on peut voir cette scène où justement il semble courir vers Arthur Morgan. On ne sait pas trop ce qu'Arthur Morgan fait parce que quand on voit la scène au ralenti on a l'impression qu'il est, je ne sais pas, il est assommé, il vient de tomber ou je ne sais pas, peut-être pendant une cinématique d'une mission ou je ne sais pas trop. Mais en tout cas le personnage d'Arthur Morgan ne semble pas prendre la fuite comme tout le monde le ferait j'imagine devant une bête de ce tampler là et de cette nervosité si je puis dire. Et ensuite on a tout simplement pour finir un peu la cinématique des scènes de fusillade ou plein de choses comme ça. Tu vois, on voit que ça pète un peu de tous les sens. Des scènes de mission et des explosions, des coups de fusillage qui sont donnés. Et on termine par le message de fin. Rockstar Games présente Red Dead Redemption 2 bien évidemment avec tous les messages comme quoi le jeu arrive bien évidemment le 26 octobre 2018. Et pour maintenant finir entre guillemets cette vidéo on va maintenant passer au petit message qui a été mis par Rockstar Games sur la newswire de Rockstar. Ils nous disent Amérique 1999, la fin de l'ère du Far West a commencé après un cambriolage dans la ville de Blackwater West. Arthur Morgan et le gang Van Der Lied sont obligés de fuir avec des agents fédéraux et les meilleurs chasseurs de primes de la nation qui se massent sur leurs talons. Le gang doit voler et se frayir un chemin à travers le cœur escarpé de l'Amérique pour survivre. Alors que des divisions internes grandissantes menacent de déchirer le gang Arthur doit choisir entre ses propres idéaux et sa loyauté envers le gang qui l'a élevé. Red Dead Redemption 2 sort bien sur Xbox One et PS4 le 26 octobre 2018 après on a justement quelques petites choses à savoir en rapport justement avec les précommandes du jeu la bande-annonce de lancement, les GTA dollars que l'on peut avoir en prime bref toutes ces choses là que j'ai déjà dit 36 fois en vidéo donc je pense que ça ne sert à rien de revenir là-dessus encore une fois de plus aujourd'hui. Donc cette vidéo aura été très très courte on va encore justement prendre le temps d'en parler précieusement peut-être une minute ou deux parce que ce trailer est très intéressant, il est très court mais très très intense moi je le regarde au ralenti parce que justement ça me permet vraiment de voir tous les détails en fait tout ce que Rockstar a mis à disposition des joueurs et des fans enfin plutôt des fans pour l'instant puisqu'on n'est pas encore réellement des joueurs tu vois on attend de l'être, ça ne serait tardé mais il faut encore attendre un petit peu on a de très belles scènes dans ce jeu et je pense que Rockstar a voulu un petit peu plus nous montrer les différents désaccords qu'il pourrait y avoir entre les personnages et les missions certes on est là, on vole ensemble, on fait plein de choses pour s'entraider et survivre mais il semble qu'il y ait beaucoup de points de désaccord entre les personnages et ça c'est justement ce qui va permettre en fait l'évolution du jeu et ce que l'on connaît tous par rapport au 1 et à l'histoire du 1 j'ai hâte de voir comment tout ça va se dérouler un peu en interne parce qu'il est vrai que Arthur Morgan est quelqu'un de très énigmatique Dutch encore plus honnêtement Dutch c'est vrai pour beaucoup de personnes c'est un grand méchant et moi je n'arrive pas à le voir en tant que grand méchant même quand je vois ces images où il visse comme ça un homme enfin d'autres personnages l'ont déjà fait et on le connaît très peu à la fois Dutch en fait même par rapport à ce qu'on nous a dit dans le 1 tout ce qu'on apprend un peu de lui on connaît pas vraiment très très bien le grand Dutch Van Der Lied hormis ce qu'il a fait toutes les personnes qu'il a justement entre guillemets aidé pour s'aider lui-même à former un gang si tu vois ce que je veux dire qu'il a élevé puisqu'on apprend clairement que toutes les personnes qui sont majoritairement dans le gang de Dutch sont entre guillemets eux se considèrent comme des enfants de Dutch j'ai hâte de voir ce personnage c'est lui aussi qui m'intrigue beaucoup parce que j'arrive pas à savoir si c'est un grand méchant un salaud ou juste un méchant qui doit l'être mais qui dans le fond n'est peut-être en fait qu'un grand gentil enfin je sais pas trop comment l'interpréter mais Dutch m'intéresse tout particulièrement même également le personnage de Javier Escalara enfin Esquala j'arrive jamais à dire son blase à lui en tout cas les personnages que l'on retrouve également aussi dans le 1 bref j'ai hâte de découvrir tout ça maintenant ça se concrétise de plus en plus vos avis les potes dans l'espace commentaire n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez justement pourquoi pas à balancer des petits détails que je n'aurais pas justement remarqué et évoqué dans cette vidéo c'est toujours intéressant en tout cas pour l'instant c'est la première vidéo du jour s'il y a d'autres informations qui suivent par rapport à ça bien évidemment je vous en ferai part aujourd'hui ne vous inquiétez pas c'est tout pour cette vidéo les potes j'espère qu'elle vous aura plu c'était Vince prenez soin de vous vos avis dans l'espace commentaire allez peace les gens merci à vous merci à vous